Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle, on est avec un Olaf, un Vel'Koz, un Lucian, une Léona, contre Karma, Kha'Zix, Lissandra, Kaisa et Maokai. Ok, donc matchup contre un Kha'Zix, ça devrait à peu près aller, ça ne me met pas particulièrement en difficulté, il faudra surtout qu'ils ne prennent pas trop de kills sur mes alliés on va dire. Mais je pense qu'avec Udyr, je ne dirais pas que je fais un counter mais que je ne m'en sors pas trop mal parce qu'en fait il me suffit juste d'être en position de l'ours et en Q-Click quand on fight et dès qu'il jump sur moi en fait je le stun et ça nique son combo. Donc on va dire qu'en théorie ça peut bien se passer, alors on est avec Léona, je ne sais pas s'ils veulent jouer agressif ou invade, on va vite voir ça. Ok, pour l'instant on n'est pas... Il y a une musique de fou là, c'est quoi ? C'est le jeu qui fait ça comme musique ? C'est peut-être parce que c'est les words, je pense que c'est l'idée, c'est stylé. Pourquoi il va là Lucien ? Parce que là on va être vu en fait, alors que sinon je peux... Oh ! Bon bah Ghost Barré hein. Ghost Barré je pense les potes là. Alors ça me paraît chaud putain, il y a tout le monde qui va fight. Pourquoi ils prennent le fight en fait ? C'est évident que c'est un bait le Maokai là. C'est incroyable hein. Le Maokai qui nous fait un bait au niveau silver, enfin ça se voyait bien qu'on était vu quoi. Et il fonce. Il y avait juste à se barrer quoi. Bon. Surtout qu'on n'était pas du tout groupé, ça partait dans tous les sens, Lucien qui va dans le tribush, bon. C'est un super début de partie, j'allais dire tant que c'est pas Kazix qui prend le kill ça va. Mais non. Kazix 1-0, bah ça va être la merde hein tout simplement. Allez, on va dire que ça ira quand même. Hop. Ah, ça commence avec une super mentalité dans la team. Bon. Ça fait plaisir de retrouver la solo Q. Là c'est une solo Q, j'avais joué pas mal en flex récemment pour tester un peu des champions. Là je reprends mon Udyr. Et bah ça m'avait pas manqué pour être honnête. Hop. Bon c'est qu'un kill hein, ça veut pas dire grand chose mais... Le problème c'est que Kazix c'est déjà très fort dans la méta actuelle et si en plus ça se met à snowball, ça peut vite devenir la merde. Bon la botlane ils avaient l'air assez chaud quand même. Enfin en tout cas dans le chat début de combat, je sais pas trop ce que ça vaut mais ils avaient l'air assez confiants. Ok, Vel'Koz qui a pas de... qui est vachement avancé je trouve sachant que le Kazix a pris de l'avance. Bon je suis pas mid laner, je vais même se tenir de mettre des jugements sur sa gestion de lane mais... Il faut vraiment faire attention au Kazix là qui peut être une menace absolument énorme. Ok, je sentais que la botlane ça allait. Ah y'a des fois des feelings sur ce jeu. Bon ils se font re-kill derrière mais... Ça avait l'air de bien partir pour eux quand même. Trash un petit peu en retard moi. Il faudrait déjà que je sois au Carapater là. Faudra pas que je le laisse au Kazix. Bon ils font 2 pour 2. On va dire que c'est pas trop mal. Je vais rush le Carap. Donc on a une Karma qui est très low life au top. Ok. Donc là c'est exactement ce que je disais. Voilà, c'est exactement ce que je disais sur le stun avec le Kazix. Je sais pas pourquoi il a pris le trade, il a dû prendre la confiance parce qu'il avait un kill d'avance. Mais là je les recte et je chope le Carapater. J'avais anticipé, j'étais posture de l'ours prêt à le péter en fait. Je connais bien mon champion. Et en plus maintenant je joue un petit peu Kazix. Alors je vous en ai pas encore fait en vidéo mais ça va venir. Et en fait, là où c'est génial c'est que j'essaie de jouer les junglers qui sont les plus forts dans la méta un petit peu. Pas forcément dans le but de les vraiment très très bien les maîtriser. Mais au moins... A l'aide. Bon voilà, je vous fais tout un discours sur le fait que je suis à l'aise. Et je me ferai que j'ai grid. Mais je disais, ouais, pour pouvoir mieux les counter, mieux connaître un petit peu les limites. Je pensais pas que la karma allait décaler en fait. C'est un peu ça qui m'a mis au fond. Il y avait pas la plante ici. Je sais pas à quel timing elle pop les plantes. Tiens, il faudrait peut-être que je me renseigne. Bon je vais peut-être attendre la saison prochaine avant de m'intéresser à ce genre de détail. Parce que ça va peut-être changer un petit peu. Bon ça c'est relou. Kha'Zix qui prend encore un kill. Bon j'ai de l'avance un petit peu sur lui au farm. Mais j'avais vraiment pas besoin de lui donner ce kill. Là c'était vraiment une erreur de ma part. Je pensais... Je me voyais avoir le temps de juste lui prendre le gomp et de partir en étant tranquille. Mais c'était une erreur. Malheureusement. Drake, montagne. Ouais. Faut peut-être que j'arrête de grid là. Alors j'aimerais bien envie de venir mid. Je vois que ça fight un petit peu. Mais... Est-ce que je peux me le permettre ? Je ne sais pas trop. Bon la bonne nouvelle c'est que je crois que je vais avoir les deux carapateurs. Ouais. Kha'Zix qui néglige un peu les carapes. S'il n'arrive pas et qu'il le tape, ça lui fait prendre un retard assez conséquent. Donc ça va Olaf. C'est quand même très solide comme perso. Normalement ça devrait aller. Il reste un milliard d'années top. Mais en fait ça veut dire... Ça veut dire que je me fais un Drake concrètement. Olaf qui est en mode... Le joueur flame puissance max. J'espère que mes alliés ont vu que je faisais le Drake. Mais comme le Kha'Zix vient de passer à peu près un milliard d'années au top là. En étant hardpush dessus. Je considère que j'ai le temps de le faire. Il faut juste que mes alliés le voient bien et mettent la pression. Je ne sais pas trop quel ping utiliser pour signifier à ma team que je fais le Drake. Il faut qu'ils mettent de la pression pour me le sécuriser en fait. Mais ça ça me met plutôt bien. Il n'y a pas la plante là. En vrai je vais à FK farm un peu. Je n'ai pas envie de me prendre le Kha'Zix pour l'instant. Parce que le kill que je lui ai donné n'est vraiment pas terrible. Mais là avec le... Bon on va dire le fait que comme je l'ai kill une première fois. Et que j'ai pris les deux Kha'Zix et que j'ai le Drake. Je considère que je suis quand même plutôt devant lui. Au niveau du farm je dois être aussi vraiment bien. Il va falloir que je vois pour j'allais dire pour venir achever la Kha'Zix qui a l'air déjà d'être un petit peu en difficulté. Mais le Olaf s'en sort sans moi. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors j'aimerais bien aller chercher le raid là mais je pense que ce serait greedy. Je vais peut-être aller le check quand même après mon bleu mais ce serait à mon avis pas très smart. Là il faut que j'y aille direct en fait. J'aurais bien aimé faire le bleu mais il faut vraiment que je sois en réaction rapide. Est-ce que je vais avoir le temps de venir ? Ah bah oui c'est très agréable ça. Oh putain j'ai pas assez de mobilité. Je pense que j'ai mal géré. J'ai voulu stun Lissandra pour repartir sur l'autre. A mon avis si j'étais resté en focus sur Khaïsa je l'ai tombé. Ça c'est à mon avis petite erreur de focus de ma part. Un peu triste de rater un kill comme ça. On a un Lucian qui est en 3-2. Qui a l'air d'avoir un gameplay assez agressif et des bonnes mécaniques. Je sais pas si c'est ironique ou pas. Comme dit Léona. Je sais pas si elle me dit ça parce que j'ai bien fait de ne pas faire le bleu et de venir les aider direct. Ou si au contraire elle me troll parce que justement j'ai pas pu achever le kill. Je ne sais pas. Dans le doute on va partir du principe que c'est un compliment. Ça sera plus cool. Est-ce qu'il y a le raid ? Ah il a été fait sans surprise. Bon je vais pas grid. Il me faudrait par contre le kérapater ça c'est vraiment important. Ouf mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Si ça suit là. Bon j'y vais. Ok il y a un flash de lâcher. Ultra rentable. Et je récupère le kérapater ça c'était parfait comme move. J'ai pas trop compris ce qu'il a fait là. Level 4 low life. Putain mais il est au fou le maoka. Il a 1, 3, 7. Bon le farm c'est normal il est support mais. Level 4 quoi what the fuck. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas pu jouer au bot. Alors est-ce que je peux venir kill Alessandra ? Je sais pas trop. Elle a l'air de me counterer un petit peu quand même. Puisqu'elle me met des mini stuns ou des immobilisations quand je m'approche d'elle. Je l'ai bien vu au bot tout à l'heure. Ah on a un Kha'Zix par là apparemment. Qui est passé dans ma jungle. Alors là je vais aller check s'il est pas en train de tout me prendre. Ok ça c'est là. Est-ce que mon raid est là ? Oui. Je pense que là le plus rentable c'est peut-être de faire le raid et d'aller directement top. Allez survis mon poteau Olaf. Tu peux le faire. Il s'est barré. Il devait avoir la vision. Bon on va dire que j'ai sécurisé. Ah oui mais je suis passé sur une pink. C'est pour ça que j'aime pas jouer en déloc. C'est parce que là vous voyez j'ai pris la vision sur le top. Et du coup je vois pas que je passe sur une pink. Bon on va dire que c'est... On va dire que c'est moi qui suis pas assez bon avec ma caméra. Mais c'est assez désagréable quand même. Ok. Bon sur le farm je suis bien. J'ai voulu soit gang top. Soit sécuriser Olaf. Et Olaf et au final on va dire que ça se passe bien. Parce que Karma est tombé il est pas mort. Mais bon c'est surtout lui qui a plutôt bien géré on va dire. C'est surtout lui qui a fait le travail plutôt que moi. Bon je commence à mettre une petite distance au Kzik sur le farm. En fait ce qu'il faut vraiment c'est que moi je farm à fond. Et que lui il prenne pas trop de kills. Et que comme ça peu à peu. Bah je finisse par le dominer complètement là dessus. En veillant à ce qu'il ne cruche pas trop mes lanes. Je vais voir pour peut-être venir mid là. Ouais non ça m'a pas l'air d'être le bon timing. J'ai pas mal de gold. Enfin en vrai par contre. J'ai bien envie d'aller tester la Karma là. Ouais il y a une pink. Hop avec le raid plus le... Hop nickel. Avec mon stun plus le raid plus le ralentissement de laf. Il a l'air de bien jouer laf. C'est plutôt cool. Très très bien. Hop. Alors qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre mon Tiamat. Je vais prendre mes bots. Et on va rush le next item. Avec un peu d'attaque speed. J'aurais peut-être pu reprendre une pink. Mais bon il y a celle au Drake qui est toujours là. Je vais rush le Drake à son repop. Toujours les timing Drake très très importants à gérer quand on est jungle. C'est vraiment pour moi le truc que je regarde tout le temps tout le temps. C'est les Drake. On va dire que... Ok c'est bien joué ça. Le casis qui tombe. Ce qui me fait un free Drake concrètement. Pas de jungler adverse pour me le voler. En plus le top aussi qui a encore kill. Ça c'est vraiment l'astuce d'aller gank. Donc les lanes qui sont en train de gagner pour vraiment leur permettre d'asseoir la domination. Et que ça snowball encore plus. Et donc là ça fait que j'ai vraiment une énorme liberté sur le Drake. Alors j'aurais aimé que le Vel'Cause ne prenne pas le fight là de manière un peu bizarre. Parce que bah... Il y aurait juste eu à temporiser... Oh là là il y a du monde là. Bah là c'est free tour. En vrai je pense que c'est peut-être mieux que j'aille défendre le mid. Plutôt que j'aille les aider. Ils n'ont pas besoin de moi pour la tomber. Ok j'ai eu des déplacements un petit peu hasardeux là. Mais je crois que c'est vraiment important que j'aille défendre cette tourelle. Parce que là il y a des plaques à prendre concrètement. Hop on prend juste le petit farm. Oh si je survis à ça. Allez. Le Z, le triomphe. Oh c'était magnifique. Magnifique. Je savais que j'avais moyen de bait. Bien joué Vel'Cause. C'était Nicole. Absolument magnifique ce truc. Je savais qu'il y avait moyen que je kill le Maokai et qu'il allait être pris par mes dégâts. Vraiment nickel. Et en revanche le Maokai ça je me suis pris sa roquette là je sais pas quoi. Et j'ai eu un petit doute sur ma survie. Mais ça s'est passé nickel. Je m'attendais pas à prendre l'ulti de Maokai en fait. Ça m'a un peu surpris qu'il le lâche. Et ça m'a bloqué mon flash pendant un petit moment. Mais avec le Z plus le triomphe. Je survis. Je peux back pour prendre mon item de jungler. Ça peut être à mon plan. Est-ce que j'ai des choses particulières ? Ouais c'est vrai que j'aurais pu faire le Herald. J'ai eu des opportunités de tout à l'heure. Mais je me suis dit bon. En vrai je pense que c'est peut-être mieux que je grid pas trop et que j'aille back. Ok il y a quand même un raid à récup là. Voilà ma manière de ne pas trop grid. Ça serait peut-être bien juste que je me cache un tout petit poil. Ok. Je suis huge là. En vrai je vois que la bot lane ne se dirige pas vers le bot. Donc c'est pas du farm que je prends à Luciane. Et je vais faire un petit split avant de back. J'ai eu peur de pas avoir le gros. Heureusement le raid m'a sauvé. Attention Maokai. Si je peux peut-être aller taper un peu la tourelle là. Hop. Oh je suis tellement con. J'aurais pu aller le chercher. Très très close. Je rêve ou j'ai pas mis le coup de Tiamat ? Est-ce que j'avais le Tiamat de dispo ou pas ? Je crois que j'avais le kill en fait. Mal joué de ma part je pense. Je sais pas. Faudrait que je regarde le replay. Est-ce que j'ai mis un truc ? De toute façon on a le Olaf qui est en train de les trouer. Moi je continue à mettre de la pression. Je suis beaucoup plus utile à mettre de la pression ici. Plutôt que d'aller fight avec eux. Très clairement. Bon je vais back en vrai. Là je reste un petit peu trop. J'ai pas de vision. Ils vont tous repop. J'ai fait des petits dégâts. Bon j'ai mis un coup de pression en Kha'Zix. Le Kha'Zix qui avait... Voilà j'avais vraiment peur qu'il snowball. Mais au final il a pas de partie. J'ai l'impression qu'il arrête pas de se faire calmer. Là je l'ai presque one shot. Et je pense vraiment que j'avais les outils pour le tuer. On va dire que ça c'est ma faute. Bon j'ai encore ma ping sur le terrain. Je reprends pas. Je sais pas. Ce serait peut-être mieux d'en reprendre quand même. Pour la placer de manière un peu plus agressive. Parce que là le drag de toute façon il est vraiment sécurisé pour nous. Ouais. Le Lucien qui joue bien. Enfin en vrai. Bon je continue à farmer par sécurité. Parce que j'ai envie vraiment de m'assurer de mettre bien. Si éventuellement la partie part sur du mid late game. D'être un monstre et de pouvoir crush les trucs. Je pourrais aussi choisir de jouer plus agressif. D'aller chercher par exemple la tourelle top. Peut-être le blue buff en face. Mais je vais faire ça juste après. De toute façon avec Udyr j'ai une telle aisance dans le clean. Ce serait dommage de se priver de toutes ses golds et de toutes ses XP. Il y a une petite Kaïssa qu'on va pouvoir aller choper là. Ça c'est nickel. Je sais même pas si elle peut survivre concrètement. B. Oh je déteste ça quand ça fait de la merde avec le bush là. Heureusement que j'ai un perso no brain et que je fais un clic droit et je la tue. Mais en vrai c'est très désagréable ça. Comme en plus j'ai pas de ward. J'avais pas de ward à mettre dans le bush là. Pas terrible. Bon de toute façon ils sont en train de crush. Moi je vais juste continuer à mettre de la pression au top. M'assurer que ça push doucement. En prenant en plus le farm et compagnie. J'ai peut-être juste le temps de faire les loups. Drake dans 30 secondes ouais. Bon bah ça se passe plutôt bien tout ça. La Léona a pas l'air mauvaise du tout. Encore une fois je regarde un peu ce qui se passe. Je cherche pas à aller avec eux parce que je sais que c'est pas dans ce genre de configuration que je serai le plus utile avec eux dire. Il vaut mieux vraiment que j'aille faire des trous dans les lignes et puis être prêt à décaler avec eux si vraiment c'est nécessaire. Mais moi on fight anti mais plus je prends d'objectifs et de valeurs en fait et mieux c'est pour tout le monde. Je serai d'avis à pas grid là. Je vais juste aller rush le Drake. Alors je m'attendais pas à ce que mon perso passe par là je dois avouer. J'ai peut-être moyen d'aller prendre l'unibateur par contre. Ce serait pas mal. Ouais en plus il est un petit peu entamé. Avec Olaf ça devrait tomber tout seul. Je ne préfère ne pas grid. Ça c'est typiquement le moment où on pourrait vouloir trop en faire et se faire tous tuer en boucle. Ça c'est vraiment le genre de sagesse qu'il faut avoir des fois. En tout cas c'est mon analyse. Peut-être que certains diront non non là il faut y aller. Il faut vraiment les achever. Moi quand je vois que là voilà on a fait des dégâts. On est en train de prendre l'avantage petit à petit. Et il y a un Drake qui va nous permettre de push avec encore plus d'efficacité. Bon là je pense qu'effectivement on aurait pu peut-être grouper et finir. Moi ce que je vais faire c'est que je vais juste aller chercher ma trinité. Il me manque trois fois rien. Je pense que juste le gromp ça ira. Et après je vais avec eux et on termine. Et ce sera très bien comme ça. Hop. Nickel. On va pas le mettre trop tôt. Ce serait, je sais pas, ça se trouve ils veulent encore se battre. Mais là j'avoue que je vois pas trop comment ils peuvent remonter ça. Bon je joue toujours ultra sécuritaires moi. Même quand on a une avance énorme je joue très safe. J'over-extend pas. Je vais prendre les objectifs et compagnie. Mais bon. Là ils se les font ou pas là ? Le focus là fait un petit peu surprenant de la part des adversaires. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Moi j'arrive à vitesse TGV là. En vrai tout le monde avait l'air plutôt solide dans la team là sur cette game. Plutôt très cool tout ça. J'ai voulu mettre mon petit coup sur le dernier kill j'avoue. Bon. Bah euh... C'était plutôt expéditif comme partie on va dire. J'allais dire on va mettre l'honneur à Olaf parce qu'il a un storm saline mais il était tellement toxique qu'on va éviter. Je sais pas qui c'est ce qui a été soft et tranquille. Allez on va mettre un velcos. La botline a fait un bon taf aussi mais... Level up. On s'en fout. Très bien. Ok. Est-ce moi ? Ça fait plaisir. J'ai un petit honneur stratège. Ok. Ouais. Je sais pas trop si c'est mérité mais... Parce qu'au final la réaction vraiment bien que j'ai faite ça a été le kill Kha'Zix au Carrapater au début de partie. Mais comme je suis allé donner un kill juste après au final c'était pas très strat. Bon après j'ai vraiment sécurisé le truc. Sur la précise d'objectifs et compagnie j'ai fait mon job quoi. Encore que j'aurais pu faire le Herald que j'ai pas fait. Mais bon. On a une Léona à 8-2. Tout va bien. Tout est absolument normal. Ah oui c'est quand même elle qui a le plus de kills. C'est intéressant à noter. Bon bah écoutez... Qu'est-ce qu'il dit lui ? Deux honneurs. Alors apparemment le Kha'Zix s'est un petit peu fait remonter les bretelles. C'est vrai qu'avec le start avec un kill d'avance qu'il a eu sur un assassin. Normalement dans la méta actuelle un assassin si ça prend un kill au début de partie ça snowball vraiment énervé. Surtout Kha'Zix. Et c'est vrai qu'il n'en a pas tiré un profit incroyable. Mais bon. J'espère que cette petite partie vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que je reconnais mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.